Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est de nouveau consacrée à la guerre en Palestine. Cette semaine nous centrerons nos analyses à l'opération israélienne épée de fer à Gaza et à ses enjeux. Comme cela était prévisible, la riposte israélienne à l'offensive militaire des organisations de résistance palestinienne du 7 octobre dernier s'oriente de plus en plus en direction d'un nouveau massacre de la population civile. Les bombardements quotidiens sont incessants et touchent indifféremment des habitations, des usines, des mosquées, des marchés, des commerces, etc. Ce sont ainsi 6000 bombes qui ont été larguées en une semaine, soit déjà 4000 tonnes d'explosifs, selon l'Organisation des Nations Unies, qui évalue par ailleurs, samedi, le nombre de maisons détruites à 5540, le nombre d'autres logements devenus inhabitable à 3750 et le nombre de victimes à 2200, dont 720 enfants. Pour prendre la mesure du massacre en cours, il faut garder à l'esprit que nous sommes sur un territoire d'à peine 362 kilomètres carrés pour une population de 2 166 000 habitants, soit une densité de population de 5935 habitants par kilomètre carré. De telles caractéristiques rendent impossible le principe même de frappe ciblée ou de frappe euphémiquement appelée chirurgicale. L'armée israélienne a par ailleurs largués des tracts vendredi 13 octobre, appelant la population à quitter immédiatement la ville de Gaza pour se rendre dans le sud de la borne. Je cite « Tsaal appelle à l'évacuation de tous les civils de la ville de Gaza. Dans les jours qui viennent, nous allons continuer à opérer avec force ». Fin de citation. L'ultimatum fixé était de 24 heures avant d'autoriser la circulation sur certains axes et à certaines heures. Je cite « La circulation de civils quittant Gaza est autorisée de 10 heures à 16 heures sur les axes Salaheddin et El-Rachid. Pour votre sécurité, profitez du peu de temps pour vous déplacer vers le sud de Bain Hanoun à Khan Younes. Si vous tenez à vous et à vos proches, partez vers le sud comme indiqué ». Fin de citation. Concrètement, une telle évacuation est impossible sans produire inévitablement une catastrophe humanitaire. Selon le bureau central palestinien de statistiques, cette horde d'évacuation concerne en effet 1 119 000 personnes. Le commissariat aux réfugiés de l'ONU, Philippe Lazareni, décrit comme suit cette catastrophe humanitaire. Je cite « L'ampleur et la rapidité de la crise humanitaire en cours font froid dans le dos. Gaza est en train de devenir un véritable enfer et au bord de l'effondrement. Alors que Gaza reste sous le feu des bombardements et qu'Israël resserre son emprise sur cette bande surpeuplée, c'est à l'ONU et aux humanitaires qu'il incombe de protéger les civils. Déplacer plus d'un million de civils vivant dans le nord de la bande de Gaza ne peut déboucher que sur une issue épouvantable entraînant des niveaux de misère sans précédent et pousser encore plus la population de Gaza dans l'abîme. Il est temps que l'humanité l'emporte. Fin de citation. Le blocus total incluant l'eau, l'alimentation, l'électricité et les médicaments est criminel selon les déclarations de l'Organisation mondiale de la santé. Je cite « L'impact serait dévastateur pour les patients les plus vulnérables, notamment les blessés qui ont besoin d'une intervention chirurgicale vitale, les patients des unités de soins intensifs et les nouveau-nés qui dépendent des soins dispensés dans les couveuses. Le temps presse pour éviter une catastrophe humanitaire si le carburant, l'eau, la nourriture et les fournitures sanitaires et humanitaires vitales ne peuvent être acheminées d'urgence dans la bande de Gaza en raison du blocus total. » Les mêmes déclarations fournissent des données alarmantes, citons-en quelques-unes parmi de nombreux autres. Six des sept hôpitaux ne fonctionnent que partiellement en raison des frappes aériennes qui les ont touchées. 34 attaques ont touché des centres de soins. L'unique centrale électrique de la bande de Gaza est à court de carburant, rendant difficile la poursuite des soins. L'usine de désalinisation de l'eau de mer a été touchée par des frappes avec comme effet une pénurie d'eau potable, continuant les habitants à consommer de l'eau de mer très salée et contaminée par 120 000 m3 d'eau usée non traitée par jour. 50 000 femmes enceintes dans la bande de Gaza n'ont plus accès aux soins, dont plus de 5 000 devant accoucher dans le mois, etc. Ces quelques données suffisent à nommer ce qui se déroule en ce moment dans la bande de Gaza, à savoir un massacre de grande ampleur, délibéré et méthodiquement suivi. Loin d'être un acte irrationnel, l'ampleur du massacre en cours poursuit un premier but consciemment, à savoir susciter la panique totale afin de produire un exode généralisé. Loin d'être une riposte à l'offensive militaire des organisations de résistance palestinienne, La guerre israélienne n'est que la poursuite de la tendance génocidaire et ou de déportation du peuple palestinien, enclenché en 1948 avec la Nakba et poursuivi depuis. En 1948, lors de la création de l'état d'Israël, un véritable plan de terreur a été méthodiquement déroulé, débouchant sur l'exil forcé de plus de 700 000 palestiniens. Qualifié par le peuple palestinien par le terme de Nakba, qui signifie désastre ou catastrophe, cet épisode s'est reproduit régulièrement depuis. A l'issue de la guerre de 1967, par exemple, ce sont ainsi 300 000 nouveaux exilés forcés qui s'ajoutent. Il n'y a rien de surprenant à la poursuite de cet exode contraint. Le sionisme se définit dès sa naissance par la formule « un peuple sans terre pour une terre sans peuple ». Pour qu'une telle colonisation de peuplement puisse se réaliser, il faut donc faire disparaître le peuple palestinien, soit par le massacre, soit par l'exil forcé. Les colonisations de peuplement, dont le but tendanciel n'est rien d'autre que la disparition du peuple colonisé, soit par le génocide, soit par la déportation, soit par ces deux méthodes cumulées ou utilisées en alternance selon les évolutions des rapports de force. Nous disons tendanciel car toutes les colonisations de peuplement réussies témoignent, des Amériques à l'Australie, de ce caractère génocidaire. Seule l'existence d'une résistance permanente et d'un rapport de force mondiale s'opposant à cette colonisation de peuplement permet de contrecarrer la tendance génocidaire. Le second but de guerre concerne l'ensemble de la région et implique de ce fait au moins une autorisation états-unienne. Benjamin Netanyahou le résume comme suit, lors de son entretien le lundi 9 octobre avec les représentants des autorités du sud d'Israël. Je cite « Nous ne faisons que commencer notre compagne contre le Hamas et ce qu'il va endurer sera terrible. Nous nous préparons à des jours difficiles et votre leadership est plus que jamais crucial. Je vous demande de tenir bon car nous allons changer la donne au Moyen-Orient. Nous sommes tous avec vous et nous vaincrons avec force. » Le Liban, la Syrie et l'Iran sont bien entendu les cibles premières d'un tel changement de donne. Des frappes aériennes israéliennes ont déjà touché les aéroports d'Alep et de Damas en Syrie le jeudi 12 octobre puis de nouveau celui d'Alep le 14 octobre. Rappelons que l'état sioniste occupe illégalement le plateau du Golan syrien depuis 1967 et qu'il a mené des centaines de frappes aériennes sur le territoire syrien depuis le début de la guerre dans ce pays en 2011. Plusieurs frappes aériennes israéliennes ont également touché le Liban sud. Derrière les cibles libanaises et syriennes, c'est bien entendu l'Iran qui est visé. En Iran également, les attaques de drones israéliens pour saboter le programme nucléaire de ce pays, assassiner des scientifiques de ce programme, tenter d'endommager un site militaire à Ispa en janvier 2023, etc. se sont multiplié ces dernières années. C'est cette donne régionale qui explique le déploiement dès le début des affrontements du porte-avions étatsunien Gérard Ford et de son escorte de combat en Méditerranée orientale à proximité de Gaza. Il ne s'agit rien de moins que du plus gros navire de guerre du monde comportant dans son escorte un croiseur lance-missile et quatre destroyers. Comme si cela ne suffisait pas, le centre de commandement chargé des opérations militaires étatsuniennes au Moyen-Orient et en Asie. Annonce dans un communiqué, je cite, nous avons également pris des mesures pour renforcer les escadrons de chasseurs F-15, F-16 et A-10 de l'armée de l'air américaine dans la région. Les Etats-Unis maintiennent des forces prêtes dans le monde entier pour renforcer ce dispositif en cas de besoin. Fin de citation. Officiellement, cette présence militaire est à des fins de dissuasion, explique John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale étatsunien. Je cite, les navires du CSG-12 sont là à des fins de dissuasion pour faire comprendre à tout acteur, organisation, groupe, réseau terroriste ou état-nation potentiel que le moment est venu d'élargir et d'étendre le conflit, que nous prendrons au sérieux nos intérêts en matière de sécurité nationale. Fin de citation. Mais ce contexte régional doit également s'inscrire dans le contexte mondial actuel qui a vu successivement ces dernières années la montée économique des pays émergents et en particulier de la Chine, l'échec de la stratégie de déstabilisation de la Syrie, la consolidation des BRICS et leur élargissement à partir du 1er janvier 2024 à 6 pays et en particulier pour la région, à l'Arabie saoudite, l'Iran et l'Egypte, le piétinement de la contre-offensive ukrainienne annoncée comme devant être rapide et décisive, la normalisation des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, etc. Bref, nous sommes dans une séquence historique d'affaiblissement durable de l'hégémonisme étatsunien dominant sur les plans politiques, idéologiques, économiques et géostratégiques. Il ne reste aux Etats-Unis que sa puissance de feu militaire pour tenter de maintenir son hégémonie. Mais celle-ci commence à être entamée par l'investissement massif de l'OTAN dans la livraison d'armes et de munitions à l'Ukraine au risque de mettre en danger ses réserves. C'est la raison pour laquelle, malgré l'annonce de la volonté de détruire le régime iranien, celui-ci n'a été victime que de sanctions financières et de tentatives de déstabilisation indirectes. C'est à ce niveau qu'intervient l'autonomie relative de l'état sioniste. L'allié des Etats-Unis, soutenu à bout de bras et d'armement par Washington, est celui qui a le plus intérêt à une logique de guerre dans l'espoir d'entraîner les Etats-Unis dans une guerre contre l'Iran d'une part, dans l'objectif de Netanyahu de faire disparaître ses difficultés de légitimité interne dans une logique d'union sacrée pour une seconde part, dans la perspective d'annexer entièrement et définitivement la bande de Gaza et de réduire les territoires palestiniens à la seule Cisjordanie pour une troisième part. Si Israël est le gérant d'affaires des Etats-Unis dans la région, il a également sa propre stratégie. Les prises de position de tous les pays qui s'opposent à l'unilatéralisme converge, sans surprise, vers un soutien au peuple palestinien. Vladimir Poutine déclare ainsi, je cite, « Israël s'apprête à faire de Gaza un blocus comparable à celui de Leningrad pendant la grande guerre patriotique. C'est inacceptable, plus de 2 millions de personnes y vivent et il est injuste que des souffrances soient imposées à des innocents, y compris des femmes et des enfants. » La Chine, pour sa part, réaffirme, par la bouche de son ministre des Affaires étrangères Wang Yi, je cite, « Son soutien à la juste cause du peuple palestinien dans la préservation de ses droits nationaux. La racine profonde de la situation est que le droit du peuple palestinien à la souveraineté a été mis de côté depuis longtemps. Cette injustice historique devrait prendre fin le plus rapidement possible. » Le ministre sud-africain des Relations internationales estime pour sa part, je cite, « La renaissance du conflit, c'est à cause d'Israël, à cause de l'occupation illégale continue, de la colonisation ininterrompue et de l'oppression permanente des Palestiniens. » Nous pourrions continuer longtemps ces citations soulignant qu'il ne faut pas confondre les positions des pays de l'OTAN et celles de la grande majorité de la communauté internationale. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vu d'en bas.